Un extrait du film Junior. Ah, c'est ça. Avec Danny DeVito puis Arnold. Mais pourquoi? Parce qu'on va parler un peu de hockey junior. On va commencer avec toi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un extrait. Je cherchais... J'ai voulu mettre un extrait de Junior majeur, mais il n'y avait rien de la barre d'annonce. Ça ne marchait pas. J'en avais bien moyen. Danny DeVito en français. C'est Arnold qui est en français. C'est Arnold. Non, tu ne connais pas tes classiques. Je l'ai vu quand j'étais tout petit, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est Arnold qui est enceinte. Ça s'est passé comment? Parce que là, une semaine, Peterborough, la semaine suivante, Paris. Ah oui, la truculente. Tu es un vrai citoyen du monde. La charmante. Mais ça s'est bien passé. Bon. Tu es allé au Tim? Non. J'ai mangé un chuchet à hook très ordinaire à 40 piastres. Tu n'es pas obligé de développer. Parce que tu allais voir... Je vais t'aider. Tu allais voir Logan Mayhew et Owen Beck. Je sais que tu es un fou. Laisse-moi un fait. Occupe toute ta valise. Je vais m'occuper. Oui. C'est quoi la question? Logan. Comment va... Tu es très bon ton texte, d'ailleurs. Merci. J'invite les gens à aller le voir. Fais cliquer. Parce qu'ils peuvent cliquer, Jack. Ah oui, cliquer. On peut cliquer. L'idée, c'était d'aller voir Logan Mayhew après une année, enfin, à jouer au hockey, je dirais, parce qu'il a subi plusieurs revers de fortune et aussi, bon, de son propre fait. Mais quand même, il a été blessé l'année dernière. Quand il est revenu au jeu, il a joué juste 12 matchs, une opération à l'épaule. Donc, il manquait de répétition, pour citer Martin Saint-Louis, ce qu'il a dit lui-même, d'ailleurs. Mais l'idée, c'était d'aller le voir pour un peu prendre le pouls de comment s'était passé sa dernière année. Il a vécu toutes sortes d'épreuves. Il a commis une erreur, on s'en rappelle. Ce délit sexuel-là en Suède, quand il était mineur, a payé quand même cher depuis. Et puis, le Canadien a été convaincu par sa démarche, exactement, au point de lui offrir un contrat en septembre dernier, au terme du camp d'entraînement, sans en avoir vu tant que ça, d'ailleurs, parce que, justement, comme je le disais, il était blessé. Oui, il s'entraînait avec l'équipe, mais il n'a pas pu prendre part à des matchs, il n'a pas pu y aller avec contact non plus, sauf peut-être à la fin, je ne suis plus certain. Mais on n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup de lui, mais quand même, convaincu par la démarche et surtout, j'imagine, par le joueur de hockey, parce qu'il y a beaucoup d'atouts et il y a de quoi aimer là. Là, c'est sûr que, moi, je souhaitais une victoire des Knights de London quand je suis allé pour ce match numéro 4, parce que je me disais, je parlais à Mayu après la rencontre, je me disais, il va être plus ouvert s'il vient de gagner. Mais ils se sont fait battre. Et puis là, Peterborough menait 3-1 à ce moment-là, série qu'ils ont finalement gagné en six rencontres. Alors, c'est sûr que Logan n'était pas dans un mode introspectif. Non, mais c'est ça, c'est le talent de l'écriture. Exactement. Il était fin, là, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'avait pas nécessairement le goût de s'asseoir et de réfléchir longuement. De s'épandre. Il était encore tout suant, il venait de finir le match, il était partiellement habillé encore. C'est comme si on y était. De son saut de hockey, je veux dire, parce que c'est une bonne chose d'être habillé, mais en saut de hockey. Et donc, j'ai essayé de lui faire parler un peu de tout ça, puis de sa démarche, puis de sa quête de maturité un peu. Puis il en a choisi un peu, rapidement. Après ça, j'ai pu discuter avec Dylan Hunter, qui est le fils de Dale, et qui est aussi entraîneur adjoint, et spécifiquement entraîneur des défenseurs, qui lui a été plus ouvert. Mais donc l'idée, c'est ça, c'était de voir où il en était, sans complaisance et tout. Il parlait d'à quel point il s'était impliqué dans les événements à London, beaucoup, pour aller, il a pris l'initiative pour aller dans les écoles, pour jaser de ce qui est arrivé. Il est allé dans les hôpitaux aussi pour voir les enfants malades, etc. Et puis, beaucoup d'activités organisées dans la communauté. Et c'était corroboré par l'équipe qui disait, on le voit vraiment comme un leader, autant sur la glace que dans la communauté. C'est ce qu'il voulait faire. Alors, ça semble avoir été un pari réussi, je dirais, jusqu'à présent. Et il y avait aussi, évidemment, l'intérêt de le voir à l'œuvre. Est-ce qu'il est bon? Il est dominant. Il est dominant dans la Ligue de l'Ontario. On s'inquiète beaucoup de son jeu défensif, ce qui peut être un problème quand tu es un défenseur. Mais il est immense. Premièrement, il a un gabarit vraiment avantageux, 6 pieds 3, 215. Dylan Hunter le compare un peu à John Carlson, qui est passé à London seulement une saison. Il dit, tu sais, c'est très différent d'Evan Bouchard qu'on a eu aussi. Les deux sont de la même grandeur à peu près, mais Bouchard a l'air d'un joueur de soccer, plus longiligne, plus effilé. On savait qu'il allait avoir à prendre la masse musculaire puis à jouer dans la Ligue américaine puis tout ça avant de pouvoir s'établir dans la Ligue nationale. Maillot a le physique de l'emploi dès maintenant. Physiquement, il est prêt. Après, il faut voir comment il va s'adapter à la LNH, mais physiquement, ce n'est pas un problème. Honnêtement, c'est un monstre. C'est un cheval de trait. Quand j'étais là, il a joué 33 minutes. Ça s'est réglé en 60. Donc, il était tout le temps sur la glace. C'est un corps arrière en avantage numérique. Il est capable de traverser la patinoire. Il est très impressionnant. Un peu nonchalant parfois dans son territoire. C'est un peu ça le fil de ton récit. C'est que la quête de maturité n'est pas terminée. Ça se voit des fois dans sa prise de décision. Ça me parle, les problèmes d'estime, parce que j'en souffre moi aussi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on dit souffrir dans ce cas-là. Non, dans mon cas, oui. Dans mon cas, c'est si douloureux. Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, il y a un recruteur spécifiquement qui m'a dit... Il se pense trop bon. Oui, il se pense bon. Je pense qu'il s'évalue mal, qu'il s'auto-évalue mal. Il est frais. Et qu'il se croit tout permis, en fait, sur la glace. Et là, bon, il a peut-être fait un saut dangereux dans le vide, mais en disant que c'est un trait de caractère qui n'est peut-être pas étranger à ce qui lui est arrivé en Suède il y a quelques années. Ça, c'est le recruteur qui t'a dit ça. C'est le recruteur mot pour mot. Et comme je te dis, c'est un... Ça lui appartient. Ça lui appartient. C'est son commentaire à lui. Exactement. Mais que cette quête de maturité-là, autant sur la glace qu'à l'extérieur, n'était peut-être pas complètement terminée, que c'est un gars qui s'estimait beaucoup et que c'était peut-être ça qui lui faisait prendre des mauvaises décisions, des fois, garder la rondelle un peu trop longtemps, être un peu trop nonchalant dans son territoire, peut-être pas toujours appliquer à 100 % ce qu'on lui demande, recommande en défense et tout. Donc, il se situerait là, le défi, dans son cas. Plus qu'au niveau de la mauvaise lecture de jeu défensif, par exemple. Très intéressant. Alors, si c'est le cas, c'est plus aisément correctible que... Corrigible? Hein? Corrigible. 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 Oui. C'est plus aisément corrigible que l'inverse, que si c'était une mauvaise... Tu aimais le texte, Alex? Non, mais je suis déçu de son nombre de mentions d'aide. Tu sais, tu disais, c'est un quart arrière. 25-28, je pense, durant la saison. Oui, 28 passes seulement pour un gars qui est toujours sur la patinoire, dont le rôle est de distribuer des rondelles. 25 buts, c'est impressionnant, mais 28 passes, c'est... Tu t'attends à plus d'un gars disposé avec le moteur. Bien, 16 en 21 matchs en série, par exemple. 8 buts, 16 passes, 24 points en 21 matchs en série. Et justement, on m'avait dit, ben, tu regarderas son jeu collectif, tu sais, est-ce qu'il prend justement trop de décisions par lui-même qu'il garde la rondelle trop longtemps? Et le match où j'étais là, il distribuait, il a obtenu deux passes dans cette rencontre-là, il distribuait à gauche, à droite, mais toujours en action, toujours en mouvement. Tu sais, vraiment un créateur d'attaque, là. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il y a toute une garnote aussi. Un excellent coup de patin à sa tête. La grosse shot. Laisse-la aller. T'as une bonne shot, Logan. Alors, certainement, coffre à outils, très, très intéressant, a eu 20 ans, fera le saut chez les professionnels incessamment. En fait, sa carrière junior est terminée, vu que London a été éliminé. Et il reste à voir où ce sera. Théoriquement, ça devrait être à l'avère. Ben oui, je pense qu'on est. Le Canadien a des problèmes sur le flanc droit, ou des problèmes des failles, des trous. Il faudrait vraiment qu'il soit très, très impressionnant, un peu à l'arbre de Jack High, je pense, pour changer l'opinion des dirigeants du Canadien. Mais il va être suivi de près, disons, dans les prochains mois.